Musique Un soldat venait de la guerre. Il avait marché des jours et des jours, longtemps, il était fatigué, il n'avait plus un sou en poche, et tout ce qu'il espérait, c'est trouver un bon lit, un village où on pourrait l'accueillir, avec un bon lit et un bon dîner. Puis il marchait comme ça en rêvassant, tout d'un coup il arrive dans une clairière. Dans cette clairière, il y avait au beau milieu un énorme marronnier, énorme. D'ailleurs le soldat, dans ses souvenirs, ne souvenait pas d'en avoir vu un sigau. Au pied du marronnier, il y avait une vieille femme, toute bossue. D'ailleurs le soldat se dit même que si elle n'avait pas eu de bâton pour se tenir, sa tête serait probablement tombée au sol. La vieille femme avait un nez, croche, ben oui, c'était une sorcière. Mais le soldat lui n'avait peur de rien, alors il s'avançait près de la vieille. Elle l'attendait comme ça. Bonjour la vieille, tu fais le soldat. Bonjour ! Quel beau jeune homme ! Tu t'es perdue mon gamin ! Ah, tu es un soldat, tu reviens de la guerre. Je sais qu'elle est finie. Tu ne rendrais pas un petit service à une vieille bonne femme comme moi. Tu réponds ? Comment ça, non ? Et si, le vieux soldat, parce que lui, il était bien élevé, il était un bravo. C'était un héros, notre soldat. Je lui ai dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Et bien voilà, tu vois comme je suis vieille, mon dos. Mon dos est tout cabossé. Et dans cet arbre creux, tu vois derrière, il est creux mon arbre. Et bien, j'y suis descendue tantôt et, en y remontant, je me suis rendue compte que j'avais oublié un objet qui m'est drôlement précieux. Mon briquet. Or, pas un briquet comme vous avez aujourd'hui, vous les humains. Ça n'a rien à voir. C'était un briquet à l'ancienne avec une pierre et tout ça. Ah, je suis tellement vieille. Et les escaliers qui conduisent au fond du délai sont tellement glissants, tu ne voudrais pas aller me chercher. Ah, il est mignon. Je ne le croirai pas tout de suite. Le soldat qui était courageux, je l'ai déjà dit. D'accord, la vieille ? Je vais aller te chercher, moi, ton briquet. Mais, c'est juste ça que tu veux. Ah oui, je tiens beaucoup, figure-toi. Mais, il y aura une récompense pour un beau jeune homme comme toi. On aime bien les gens aux cheveux blancs chez nous. Vous ne pouvez pas trouver le lieu, là, dans l'assistance. Tu descendras au fond de l'arbre. Quand tu seras, avant de prendre le briquet, tu verras qu'en bas, dans la salle, il y a trois portes. Une petite, ma foi quand même plus haute que toi. Une moyenne, mais une bien plus grande. Derrière chaque porte, tu verras, il y a un trésor. Derrière la première, tu trouveras toutes les pièces en cuivre qu'il te faut pour vivre heureux jusqu'à la fin de ta vie. Dans la seconde, il n'y a que des pièces d'argent. Oh, mais je le connais, le petit monsieur, là-bas. On est en train d'aller enseigner. Je les sens. Je le suis. Il y a un ami. C'était à l'époque où j'étais elle-coutille. Chez nous non plus, les elle-coutils, on n'aime pas. Derrière la deuxième porte, tu trouveras un tas de pièces d'argent. Oh, si tu préfères l'argent, prends-les. Ça ne me dérange pas du moment que tu me ramènes mon briquet. Puis alors, derrière la troisième porte, alors là, c'est le bouquet, c'est des pièces d'or. Tu fais comme tu veux. Ça ne me regarde pas. Moi, ce que je veux, mon gars, c'est mon briquet. Mais, attention. Tu te doutes bien que derrière de tels trésors, pour garder un tel trésor, il y a des choses qui se passent. Derrière la première porte, il y a un chien. Oh, pas n'importe quel chien. Il n'est pas très gros. Mais alors, il a des yeux gros comme des soucoupes. Derrière la seconde, il y en a un plus grand. Celui-là, il a des yeux grands. Oh, grands comme des roues de moulins. Et derrière la troisième, ah ben, celui-là, il est impressionnant. Mon chien, il a des yeux plus grands que la France entière. Mais, ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut pour qu'il ne te dévore pas. C'est que c'est ma valise. Tu vois ça ? C'est mon tablier. Quand tu descendras dans l'arbre, que tu ouvriras la porte du premier chien, puis du second et du troisième, tu plieras cet abîmé devant lui, et tu le déposeras devant lui. Comme ça. Alors, le chien, il t'obéira, il ira se coucher dessus. Et là, tu feras ce que tu veux. T'as compris mon garçon ? Alors, ramasse. Alors, le soldat, à cette époque-là, on ne s'inquiétait pas trop qu'il y ait des sorcières. Ce n'est pas assez normal à tout le monde. Donc, il dit, ben, d'accord, j'y vais. Alors, on le plat partie. Le plat partie autour de l'arbre. Je lui dis, mais elle est folle. Il n'y a pas de porte. Je vais rentrer, moi. Ah, tu croyais que c'était aussi facile, garnement ? Ah, c'est de jeunesse qui croit tout. Tu n'es jamais aussi ça, mon garçon. Tu l'apprendras, grandissant. Tu vas faire trois fois le tour de l'arbre. Allez, vas-y. Il fait comment ça, hein ? Le petit soldat fait un premier tour. Vas-y, vas-y. Montre-nous que tu es bien jeune. Allez. Premier tour, il ne se passe rien. L'arbre, il n'a pas bougé. Le soldat, il n'est pas comme ça. Il fait un second tour. Allez. Je ne te fais pas mordre par un crabe. Il y en a plein par ici. Ah oui, il y a des crabes. Deuxième tour et un non plus. Là, il dit, elle est complètement folle, hein, la sorcière. Mais il fait un troisième tour quand même. Et là, là, comme par magie, l'écorce de l'arbre commence à craquer, à onduler et à s'écarter. Le soldat, moi, je le trouve vraiment courageux parce que, personnellement, en tant qu'alte, je n'y serais pas allée. Mais le soldat s'approche. Et qu'est-ce qu'il voit se dessiner et descendre dans l'arbre ? Un escalier. Un petit escalier avec des petites marches, toutes humines. Il fait bien attention. Il descend. Il a l'impression que ça dure des heures. Quand il arrive enfin en bas, surprise, une grande salle, immense. Comme la sorcière l'avait dit, trois portes. Une, deux, trois. Et puis, au bout, il voit bien quelque chose flotter au-dessus du vide. Ça doit être le briquet qu'il se dit. Première chose qu'il fait, il s'approche près de la première porte. Il a pas de sou, hein, alors. Et là, dans la pénumbre, deux petites chandelles qui flottent comme ça dans l'air, comme par magie. Il y a un énorme tas de pièces. Le soldat n'en a jamais vu autant. Et il y en a, il y en a. D'ailleurs, on ne voit même pas le bout. C'est immense. Devant le tas, qu'est-ce qu'il voit ? Le chien. Avec les yeux grands comme des soucoupes. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le soldat, ton avis ? Eh bien, viens, viens, dépêche-toi. Tu vas me faire manger, sinon. Allez, hop. Le soldat dépose le tablier au sol. Et le chien se laisse guider. Fait trois tours sur lui-même, vous savez, comme pour les chiens. Et il se couche. Oh, voilà. Oh, le soldat, il se dit, mais c'est pas possible. Quelle chance, quelle chance pour un briquet. Il ramasse les pièces. Il s'en met dans la cul, il s'en met dans le derrière. Il s'en met dans les bras, dans la chemise, sous son chapeau, dans les chaussettes. Il en a tellement partout. Quand il ressort, il a même du mal à marcher. Mais attends, elle m'a bien dit qu'il y avait une autre pièce, avec des pièces d'argent. Il s'approche de la pièce. D'abord, il a ramassé son tablier. Il a bien refermé l'autre porte aussi. Il clenche la porte et il va à nouveau. Et puis, il a porté le plus grand. Là, à l'intérieur, pareil, une pièce, avec un tas de pièces d'argent, jusqu'à l'horizon. Et là devant, posé, assis, grognant, l'écrou à serrer, un chien, avec des yeux gros comme des roues de moulin. Qu'est-ce qu'il fait, le soldat ? Pareil, il dépose le tablier et le chien se laisse guider. Il fait trois petits tours, et puis il secoue. Bon, alors le soldat, il vide toutes ses pièces de cuivre, vous pensez. Et puis, il ramasse des pièces d'argent, il en fourre partout, encore plus, mais... Oh, il mange... Il ramasse son tablier comme il peut. Il ramasse, ramasse, grognant, ramasse. Et il sort de la pièce, il la ferme. Et puis, il va à la troisième porte. Il dit, il ouvre. Alors là, avant de voir les pièces d'or, il voit le chien. Vous voyez pas beau ? Un chien énorme, énorme, baveux, plein de puits. Des crocs qui tombent jusque par terre. Des yeux injectés de sang. Imagine ! Grand comme la France. C'est impossible d'imaginer. Là, j'avais vu ça. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'il fait, le soldat ? Ouais, mieux que ça. C'est pas n'importe quel chien, quand même. Il prend le chien, le chien tout de suite, il se calme, il rentre ses crocs, tout ça. Il fait trois petits tours, il se couche. Oh, puis là, le soldat, il se débarrasse de ses pièces d'argent. Puis, il se remplit les poches, le caleçon qu'il a troué, les chaussettes trouées aussi, les bottes, tout ça. Il se met des pièces d'or partout. Il en était tellement épatées qu'encore un peu, il oubliait le briquet. Il a bien suivi. Et la sorcière, elle est en haut, elle guette. T'as pris mon briquet ? T'en es où ? Ça y est, je reviens, je monte. Tu vois, il a oublié le briquet. Hop, là, il est reparti au fond de la pièce. Il prend le briquet. Et puis, il remonte. Comme il peut, hein, se l'imaginer bien. Et là, il arrive en haut. Prend. La sorcière, là. Ah ! Tu as fait comme je t'ai dit ? T'as tout gagné, mon garçon. T'as plein l'argent, plein les poches. Donne-moi mon briquet. Puis le soldat, c'est quand même, c'est curieux. Pourquoi le vin, il n'est pas beau, en plus, le briquet ? Un peu curieux. Mais qu'est-ce que c'est que ce briquet ? Pourquoi vous voulez ce briquet-là ? Et là, la sorcière se dévoile. Oh, elle devient encore plus laide qu'elle était. Faut qu'elle y était, hein. Et là, elle prend son bâton dans les mains et elle essaye de tuer le soldat. Oh, le soldat, c'est un soldat, quand même. Il dégaine son épée. Chla ! Il lui coupe le cou. La tête tombe, boum, il roule. Il ramasse le briquet, il le met dans sa poche. Du coup, il prend le tablier de la vieille sorcière, il en fait un baluchon, il y met ses pièces, si ce n'était pas facile de marcher. Puis il ne se pose pas plus de questions. Il s'en va. Il s'en va. Il s'enfant t'odo, c'est le pande. Abonnez-vous !